Que fait un navire militaire israélien au Maroc ? Écoutez, un navire d'une grande puissance militaire du Moyen-Orient, c'est considéré comme une armée la plus redoutable du Moyen-Orient, en termes technologiques, en termes logistiques, et en termes de ce qu'on appelle l'opérationnalisation militaire. On découvre que ce navire qui arrive en Méditerranée est en manque de carburant, subhanallah, subhanallah. Gérer c'est prévoir, et je crois que les Israéliens savent très bien que gérer c'est prévoir, un bateau militaire de taille moyenne, quand on parle des bateaux militaires de guerre, sera en manque de pétrole à cause de ces mauvais gestionnaires militaires israéliens. Je le redis encore une deuxième fois, subhanallah. Mais ils se foutent de la gueule de qui ? Ils se foutent de la gueule de qui ? Bien sûr que le bateau ne manquait pas de pétrole. Le bateau a amarré à Tangémède le 6 juin, pour d'autres raisons que la raison n'ignore pas, et qui vient confirmer notre chiffre de 4 000 soldats aujourd'hui qui sont présents à Gaza. Ces soldats marocains, entre autres, qui avaient l'habitude d'utiliser dans leur combat des armes, je ne vais pas dire marocains, mais qui sont utilisées par l'armée marocaine, ils n'utilisent pas les mêmes armes qu'aux israéliens. Donc pour utiliser une nouvelle arme, il te faut un entraînement, il te faut un temps de latence, d'adaptation, etc. Je ne suis pas militaire, mais je me suis renseigné. Je suis dans une université, il y a des géostratèges, il y a des géopoliticiens, etc. Il suffit de prendre un petit téléphone, et tu restes une demi-heure au téléphone, tu poses tes questions, on te répond. Parce que ça va dans les deux sens. Quand eux ont besoin d'un truc, la même chose, ils m'interpellent, etc. Et donc on a dû mettre des culcoquesses, et c'est des témoins, parce que vous savez, certes au Maroc, les murs ont des oreilles, mais les langues des gens qui travaillent au port se délient aussi. Parce que enough is enough. D'accord ? Et en plus, chacun de ceux qui travaillent dans le port m'aide, ils ont une famille à l'extérieur, etc. L'information par part, surtout on sait très bien, du côté de Tangier, il y a un mouvement anti-boycott, un mouvement boycott, un mouvement contre la guerre, un mouvement contre la normalisation, etc. On ne va pas revenir là-dessus. Les manifs sont là pour les grandes villes, Maserabat, Casablanca, et Tangier, bien sûr, dans tout le Maroc. Mais c'est là où il y a vraiment une grande dynamique, c'est dans ces trois grandes villes. Et donc, ce bateau est venu justement pour prendre des armes, pour prendre, je veux dire, des munitions, des cartouches, il y a encore des Palestiniens à tuer par les Marocains, ça te comme, et prendre autre chose, voilà. mais, donc, la blague a été renvoyée par le DESC ou par la presse locale, pourquoi l'Espagne ni Gibraltar, parce que Gibraltar était britannique, Israël a des très bonnes relations avec la Grande-Bretagne, pourquoi ils n'ont pas donc décidé d'amarrer à Gibraltar ? Il y a moyen de les dépanner en pétrole, pourquoi ils ne l'ont pas fait ? Le premier ministre britannique s'est rendu en Israël. Et aujourd'hui, la flotte britannique et, ou du moins, des soldats britanniques sont présents dans la mer méditerranéenne en face de Gaza. Est-ce qu'il paraît, l'Espagne a refusé de recevoir le bateau ? Mais elle n'a pas refusé ce bateau-là, parce qu'il y a eu un précédent au mois de mai. C'était le fameux bateau, attendez, c'est Marianne Domica. Marianne Domica, c'est un bateau qui venait d'Inde et qui transportait des bombes, des munitions, des explosifs, etc. C'était le 19 mai, à destination, bien entendu, de Gaza, enfin d'Israël, du port de Haïfa. et donc automatiquement, ils ont eu la blague une fois le 19 mai, ils n'ont pas réitéré et surtout, on le sait très bien, maintenant, l'Espagne vient de reconnaître l'État palestinien avec l'Irlande et d'autres pays et donc, ce qui fait qu'ils savaient très bien que ça ne servait à rien de passer par là et segundo, pourquoi ils ne l'ont pas fait ? Parce qu'ils n'ont rien à charger de là-bas. Il n'y a pas de soldats espagnols qui meurent, qui assassinent à Gaza. Il n'y a pas. Le Maroc, ce n'était pas le pétrole. Je vous rassure, ce n'était pas le pétrole. Le pétrole, on aurait eu, on fait peut-être une petite escale en Égypte, on aurait eu, je ne sais pas, moi, je ne comprends pas cette connerie. À chaque fois, on va vous avancer des conneries pour justifier des choses qui relèvent de l'absurde. On sait très bien, donc quand vous faites un plan, soit de vol, ou un polon de voyage par mer ou par à Smitsour, vous calculez les bateaux sans, ils ont des réservoirs largement suffisants et en cas de, je veux dire, de doute, on a des endroits où on stocke le carburant de réserve. Tout ça est prévu sur des bateaux de guerre. Vous êtes en guerre. Imaginez, vous êtes parti en guerre et je veux dire, le fabricant pense à tout ça. Le fabricant, avant que l'armée pense à ça, le fabricant lui-même pense à ces éventualités-là. Et comme je viens de vous le dire au départ, gérer, c'est prévoir. Tout ça est prévu. Donc, il y avait autre chose comme on dit en arabe, les cheïs, il finit si y a ti, à quoi ? Il y avait quelque chose d'autre que cette fameuse information qu'on a essayé de ne décompter. D'ailleurs, que personne n'a cru au Maroc. Il a commencé à rigoler de qu'il d'hak, y compris des membres organisateurs de ce mouvement contre la normalisation. Il m'a dit M. Batioui, vous avez cru un seul instant ? Je dis, non, moi, je n'ai pas cru. Et donc, voilà, on est, mais vraiment, vous savez, aujourd'hui, ils ont essayé de prendre des gens pour des cons, mais je crois que maintenant, ils le savent eux-mêmes, que personne ne va les croire, mais ils doivent quand même lâcher une information. Ils doivent vraiment lâcher une information. Et ça vient pour confirmer ce qu'on a dit il y a une quarantaine de jours à propos des 4 000 soldats marocains. Et ces 4 000 soldats marocains, l'information va encore se confirmer d'ici quelques semaines, etc., 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 Donc, voilà, il y a un appel qui a été fait donc, à des mercenaires. apparemment, il y a énormément de volontaires au Maroc. C'est l'information aussi qu'on a de plusieurs endroits différents. Il y a beaucoup de facteurs, je veux dire, sociaux, sociétaux qui font que les gens sont pour quitter ce pays-là, ils sont prêts à faire n'importe quoi. Et vous avez aussi un certain nombre de vidéos qui tournent sur YouTube. Ce sont des Marocains qu'on interpelle, ils disent, oui, je suis prêt à aller mourir, etc. Voilà. Donc, il faut que les consciences libres et les consciences d'honneur marocaines en diaspora et à l'intérieur vraiment s'engagent d'une manière très active pour éviter le grand déshonneur de l'histoire marocaine, surtout, moi, je parle d'histoire du peuple marocain, qui est une histoire de combat et une histoire de justice, une histoire qui a été toujours du côté de la justice, du côté de la liberté, du côté des combattants de la liberté, etc. Il ne faut pas qu'on y déroge à cause de ce mrzan, à cause de cette monarchie qui est rentrée, mais vraiment dans un tunnel de délinquance, mais vraiment, ils sont en train de se choter, mais je ne sais pas à quoi. Est-ce qu'ils se chotaient à la cocaïne ou à la krakowé ? Mais vraiment, c'est un état voyou pour utiliser le terme utilisé par les Américains, mais je crois qu'aujourd'hui, le Maroc s'inscrit dans ces états voyous. The rogue state, the Morocco is a rogue state, donc je le dis, j'assume les ma'ijbouches l'halid rassoum al-het, et donc voilà. Et moi, c'est un appel que je lance aux consciences libres marocaines de bouger, d'agir, chacun de sa position. Si vous avez quelqu'un dans votre famille qui a envie de prendre le chemin de Gaza, un appel que je lance aux officiers libres au sein de l'armée marocaine, si on vous fait cette proposition malsaine, désertée. L'obéissance civile concerne aussi la désobéissance civile concerne aussi l'armée. Votre fonction, votre job, c'est celui de défendre votre pays, le Maroc, mais pas pour aller tuer vos frères de sang, vos frères de religion, et c'est un combat que les Marocains mènent, et vous n'avez qu'à écouter le cri et le cœur de la rue marocaine. Voilà. Choukran, si Adnan, merci beaucoup de m'avoir donné autant de temps, et merci pour nos amis qui sont avec nous dans le live. Merci infiniment, très chers professeurs, de vos réponses. C'est un peu plus bien crucial qui valent des dizaines et des dizaines de questions. Vous avez été très complets dans vos réponses.